Yop tout le monde c'est Tranox Pronos, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça sera les 6 pronostics du jour pour demain, donc le vendredi 19 du 8 2022. Sur les dernières vidéos les gars, on a enchaîné les victoires, enfin les victoires, les bons pronostics. Donc je pense que depuis la reprise on a fait un 3 sur 6, un 4 sur 6, un 5 sur 6, un deuxième 5 sur 6, et la dernière qui s'est jouée aujourd'hui, on a fait malheureusement un 3 sur 6. Mais les gars, n'oubliez pas que ce n'est pas du 100%, je vous le dis à chaque fois, donc prenez simplement 2 à 3 pronostics maximum dans les 6 pronostics que je vous donne. Donc vraiment, faites attention de ne pas combiner les 6 pronostics, il y aura toujours, toujours, toujours des pronostics qui ne passeront pas, il y aura peut-être des fois des 6 sur 6, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais bon, voilà, en tout cas les 6 pronostics que je donne pour moi, ils sont bons, mais voilà, ce n'est pas du 100%. Donc premier pronostic pour demain, ça sera Tondela contre Kovalia à 19h. Mais avant cela, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve pour le premier pronostic, Tondela contre Kovalia, juste après ça, les gars. Premier pronostic, ça sera Tondela contre Kovalia, la cote de Tondela et Donas 1,55, le match nul à 3,10 et la cote de Kovalia à 5,20. Sur les 3 derniers matchs de Tondela, c'est 1 match nul, 1 victoire, 1 défaite, ils font 1-1 contre Benfica B, 0-1 gagné contre Madera et perdu 3-0 contre Porto. Du côté de Kovalia, c'est 1 défaite, 1 victoire, 1 match nul également, ils perdent 0-2 contre Ferent, gagné 0-1 contre Porto B et font 2-2 contre Redamica. Donc au classement, Tondela est actuellement 5ème, Kovalia 13ème sur ce match, je vais jouer Tondela gagnant à 1,55, la cote est à 1,55, le match commence à 19. Deuxième pronostic, ça sera Umrah Nyespor contre Galatasaray, la cote de Umrah Nyespor est donnée à 3,80, le match nul à 3,45 et la cote de Galatasaray à 1,85. Sur les 3 derniers matchs de Umrah Nyespor, c'est 1 défaite, 1 match nul, 1 victoire, ils perdent 0-1 contre Antalya Sport, font 3-3 contre Fenerbahce et gagné 3-0 contre Semgur Ralli. Du côté de Galatasaray, c'est 1 défaite, 2 victoires, ils perdent 0-1 contre Giryu Sport, gagné 0-1 contre Antalya Sport et gagné 2-1 contre La Fiorentina. Donc au classement, Umrah Nyespor est actuellement 13ème, Galatasaray 10ème sur ce match, je vais jouer Galatasaray, remboursement 6 match nul, donc la cote est à 1,35, le match commence à 20. Deuxième match, on part en Allemagne, ça sera le Borussia Mönchengladbach contre Lerta Berlin, la cote de Borussia Mönchengladbach est donnée à 1,50, le match nul à 4,75 et la cote de Lerta Berlin à 5,70. Trois derniers matchs de Mönchengladbach, c'est 1 match nul, 2 victoires, ils font 2-2 contre Schalke, 3-1 gagné contre Hoffenheim et gagné 1-9 contre Obanerken, du côté d'Erta Berlin, c'est 2 match nul, une défaite, ils font 1-1 contre Frankfurt, perdu 3-1 contre l'Union Berlin et 4-4 contre Brustowich. Donc au classement, le Borussia Mönchengladbach est classé 3ème, lerta Berlin 14ème, sur ce match, je vais jouer le plus de 2,5 buts dans le match, la cote est à 1,50, le match commence à 20h30. Deuxième match, ça sera Drogheta contre Derry City, la cote de Drogheta est donnée à 5,20, le match nul à 3,75 et la cote de Derry City à 1,50. Sur les 3 derniers matchs de Drogheta, c'est 1 victoire, 1 défaite, 1 match nul, gagné 3-1 contre Shelburne, perdu 3-0 contre Finn Harps et font match nul 1-1 contre Dublin. Du côté de Derry City, c'est 2 match nul, 1 victoire, ils font 0-0 contre Shamrock Rovers, 1-1 contre Dulldac et gagné 7-0 contre Oliver Bond. Donc au classement, Drogheta est actuellement 8ème, Derry City 3ème sur ce match, je vais jouer Derry City gagnant. La cote est à 1,50, le match commence à 20h45. Troisième match, on part en France, ça sera l'Olympique Lyonnais contre 3, la cote de Lyon est donnée à 1,30, le match nul à 5,90 et la cote de 3 à 9,30. Sur les 3 derniers matchs de Lyon, c'est 2 victoires, 1 match nul, ils gagnent 2-1 contre Ajaccio, font 2-2 contre l'Inter et 0-2 contre Feyenoord du côté 3. C'est 3 défaites, 0-3 contre Toulouse, 3-2 contre Montpellier et 1-0 contre Aucerre. Donc au classement, Lyon est actuellement 7ème, 3-19, donc avant-dernier. Sur ce match, je vais jouer Lyon gagnant à domicile, la cote est à 1,30, le match commence à 21h. Pour le dernier match, ça sera Norwich contre Millwall, la cote de Norwich est donnée à 1,85, le match est à 3,25 et la cote de Millwall à 3,85. Sur les 3 derniers matchs de Norwich, c'est 1 victoire, 1 défaite, 1 match nul, ils gagnent 2-1 contre Undersfield, perdus 2-1 contre Ulcity et font 2-2 contre Birmingham. Du côté de Millwall, c'est 1 match nul, 1 victoire, 1 défaite également. Ils font 2-2 contre Swansea, gagnent 3-2 contre Coventry et perdus 2-0 contre Sheffield. Donc au classement, Norwich est actuellement 17ème, Millwall 5ème sur ce match, je vais jouer Norwich, remboursement 6 match nul, la cote est à 1,35, le match commence à 21h. Voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain, donc le vendredi 19 du 8 2022. J'espère qu'on manquera comme dans les dernières vidéos, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les gars, merci et ciao bye ! Sous-titrage ST' 501